Les pluies torrentielles au Soudan ont ajouté un fardeau supplémentaire aux familles déjà déplacées par la guerre. Dans la province orientale de Kassala, les inondations ont forcé des centaines de personnes à se relocaliser à nouveau. Marwa Mohamed a dû fuir avec ses enfants, elle raconte avoir tout perdu. Nous étions endormis lorsque l'école a été inondée. Nous nous sommes réveillés et avons constaté qu'elle était submergée. Tout était submergé, les véhicules aussi. Nous avons tout perdu, tous nos biens. Face à cette double crise, le Haut-Commissariat aux réfugiés a intensifié ses efforts pour apporter une aide d'urgence aux communautés touchées. Nous sommes actuellement en train de distribuer des articles non alimentaires qui aideront les communautés déplacées de force qui ont été affectées par les inondations à faire face à la situation actuelle. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une crise, dans une crise. Pour beaucoup, l'espoir de rentrer chez eux reste la seule lueur au bout du tunnel. Ashraf Ibrahim, également déplacé, exprime ce souhait profondément ancré. Tout ce que nous souhaitons, c'est de rentrer chez nous, alors nous espérons que la guerre prendra fin. Alors que la situation des déplacés ne cesse de se détériorer, les prévisions annoncent davantage de tempêtes. Les prévisions annoncent davantage de tempête. ... ...